Musique Le cheminement stratégique réagit dans une idée simple, comprendre sa cible, mais comprendre profondément sa cible. La cible, c'est quoi ? C'est les jeunes, c'est les Y. Et les Y, qu'est-ce que c'est ? Comment on peut les comprendre par un insight ? C'est le no bullshit. La communication publicitaire dit « Vous êtes beaux, vous êtes riches, vous êtes en pleine santé, tout va bien. » Eh bien, tout simplement, la postmodernité publicitaire, c'est dire que votre cible, elle est bête, elle est stupide et elle se lâche. En plus, ça tombe bien, c'est qu'en même temps, on touche à une tendance fondamentale de la cible qui est cet humour second degré, ce cynisme. Donc finalement, le cheminement stratégique est très simple. Compréhension du consommateur et harmonie avec une valeur de marque. Too much, le consommateur et la marque. Du coup, symbiose et un phénomène de masse. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que Diesel va un peu ailleurs et va dans du pur conceptuel. La campagne que vous voyez actuellement, c'est Diesel Reboot et qui a beaucoup moins d'impact. Et on demande... Et vous voyez la différence de posture ? C'est que Diesel Reboot se construit sur quoi ? Se construit sur un Tumblr où les jeunes donnent leur définition de l'air du temps. Alors que le vrai bon Diesel, on n'attend pas qu'on nous donne... Enfin, on attend que Diesel nous dise ce qu'est l'air du temps. Avec ce risque. Avec cette audace. Cette campagne est remarquable par sa radicalité. Radicalité dans les mots. Oser le bistupide. Alors c'est vrai que dans le politiquement correct, c'est insupportable. Mais par contre, par rapport à la cible, c'est juste lumineux. Donc radicalité en termes de rédaction et radicalité d'un point de vue visuel. Ici, où on voit en effet un hédonisme stupide et bêta. Mais c'est ce que veut la cible. On est plugé sur MTV. Et enfin, ce qui est remarquable là, c'est la dimension multi-écran de la campagne. Parce que certes, on a une affiche iconique qui a marqué l'esprit. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la marque qui a créé un bistupide sur les réseaux sociaux. Et ça, cette opération du bistupide sur Facebook de recréer la débilité du like, de l'amitié en live. Vivre une expérience qu'on vit sur Facebook en live, dans un terrain de jeu, ça c'est remarquable. Et en plus, c'est tellement juste sur la cible. Là encore, il n'y a pas de disruption par rapport à la cible. On lui donne ce qu'elle veut, sauf que les marques ne leur donnent pas ce qu'elles veulent. Donc du coup, c'est remarquable. Pour moi, le premier point, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Enfin, vraiment comprendre la cible jeune. Parce qu'aujourd'hui, les marques ne le comprennent pas. On voit qu'il n'y a que des a priori. On ne comprend pas cette cible. On ne va pas la comprendre. Comprendre son ADN, comprendre ses besoins, comprendre son exigence. On la caricature. J'ai envie de dire que le premier sentiment, c'est ça. C'est bien comprendre sa cible et oser donner au public ce qu'il veut vraiment. Donc le premier point, c'est compréhension de cible. Le deuxième point, c'est fidélité aux valeurs de marque. C'est ça qui est audacieux. Finalement, elle n'est pas disruptive. Elle est disruptive par rapport au paysage publicitaire et à sa médiocrité. Mais il est complètement en harmonie par rapport à la plateforme de marque. Donc là, c'est finalement écoute, fidélité. Et le troisième point, qui me paraît juste une évidence, c'est trouver une harmonie, une symbiose entre réel et digital. Et qu'est-ce que c'est cette harmonie entre réel et digital ? C'est recréer le digital dans le réel. Et ça, recréer le digital dans le réel, c'est quelque chose d'extrêmement désirable pour la cible jeune. Pourquoi ? Parce que le monde digital est un monde quasi parfait pour eux. Par contre, le monde réel est un monde complexe qui ne le comprend pas. Par contre, le monde digital est fait pour eux. Donc forcément, en tant que marque, quand vous recréez dans le réel le digital, vous créez un engagement fondamental. Et ce qui est intéressant, et ce qui montre aussi la trace laissée de cette campagne, c'est que suite au Bistupide, vous avez eu des marques qui ont osé ce décalage. Ce que j'appelle cette lol légèreté, cette légèreté un peu poétique. Et le plus bel exemple, je trouve, c'est Kenzo. Kenzo, à travers des actions de brand content sur Internet, on avait des super mannequins masculins qui faisaient comme ça, qui se foutaient votre gueule, qui rigolaient du consommateur, mais qui créaient cette empathie, qui étaient bistupides ensemble. Donc finalement, cette campagne, elle fait toujours sens, parce que pour moi, d'un point de vue historique, elle a osé quelque chose de très fort en mode, apporter de l'humour, apporter de l'uronie. Alors que la mode et le luxe, et par essence, vous savez, le mot humour est un gros mot dans l'univers du luxe et de la mode. On dit avoir de l'esprit. Avec Diesel, il y a de l'humour maintenant. L'enseignement pour un jeune, c'est que tout simplement, il est un trésor. Ce trésor, c'est que le monde de l'entreprise ne comprend pas sa cible, ne comprend pas sa cible de génie grecque. Lui, il l'a en lui. Donc sa mission, ce sera de verbaliser, de développer cette culture de cible en insight, en action de communication. Quelque part, il peut être, vous voyez, une espèce de pépinière à idées pour l'entreprise. Donc il a ce savoir-là, à lui de bien se préparer, d'arriver à le verbaliser d'un point de vue marketique, d'un point de vue de marque. Donc quelque part, en effet, par rapport aux jeunes qui rentrent en entreprise, visez des marques qui ont compris que cette cible grecque est stratégique et vous pourrez être le porteur du changement. Le monde d'aujourd'hui demande aux marques de se réinventer. Et la réinvention des marques devrait être pilotée, je dis bien pilotée, par justement des gens de cette génération des 20, 30 ans qui ont en eux, de façon tout à fait naturelle, les bons insights, la bonne compréhension et ce goût de l'anarchie. Bien sûr, il faudra des seniors pour avoir la plateforme de marque. Mais l'énergie anarchique, elle doit être là, mais une anarchie qui est guidée par cette culture de cible, par cette culture de l'insight. sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada